Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons avec une lecture des sources, comment étudier par soi-même et comment étudier à travers les sources. Alors on part directement sur le verset, comment est-ce qu'on le trouve ? Donc on le trouve premièrement en regardant sur Hebkal, quelle est la paracha de la semaine, c'est la paracha Vahira. Là on fait en sorte de voir apparaître la lecture triennale, première année du cycle triennal, et donc comme on veut le premier verset de notre paracha ici, on va cliquer là ou alors on va aller regarder ailleurs dans d'autres documents qu'on peut avoir en notre possession dans nos bibliothèques ou en ligne. Le chapitre 6, le verset 2, c'est le premier verset, donc ici dans l'Exode, chapitre 6, verset 2, c'est notre paracha que vous voyez ici, Vahera. Donc je pourrais aller cliquer immédiatement ici, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente, vous pouvez aller la voir pour avoir le premier commentaire de Rachid sur le livre de l'Exode et vous le voyez apparaître ici, ce qui va nous intéresser parce qu'on finira à la fin de la vidéo par lire ce verset avec l'état à mime, les signes de quantitation. Et donc il y a plein de commentaires que vous pouvez explorer sur le côté. Moi, je voudrais vous montrer comment accéder à ce verset à travers sefarim.fr. Donc on a dit Exode, chapitre 6, verset 2. On l'a ici, donc on clique, je suis d'accord que c'est tout petit, je vous l'a grandit, on clique sur l'Exode. Maintenant, c'est trop grand, on le rapte ici, très bien. Donc on a ici Pentateuch Torah, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Exode, bien sûr, c'est le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Donc c'est ce qui nous concerne. Par contre, Shemot, la paracha, ce n'est pas notre intérêt. On l'a vu, notre paracha de la semaine, c'est Vahéra. Donc on clique dessus et on arrive directement sur le chapitre 6 et sur le verset 2. Si on était dans une autre année de la lecture triennale, on ne tomberait pas forcément dessus directement puisque sfarim se fonde sur la lecture annuelle et non pas triennale des parachiottes, tel que ça se lit dans les communautés orthodoxes en France. Donc voilà ici notre verset qu'on va lire en hébreu. En passant, on est descendu d'un cran, donc je vous le surligne, c'est celui-ci. Vous voyez ici, c'est le verset bête, le deuxième verset, donc c'est ce qui nous convient. Et ce que vous voyez là, c'est un samer pour le mot sagour, sagour, ça veut dire fermé, ça veut dire que dans les rouleaux de la Torah, il y a à cet endroit un espace qui commence ici, juste après le mot méartso qu'on a vu là, et juste avant va yedaber, qui est le premier mot de notre verset. Donc il y a juste un espace sur cette ligne-là et ça recommence sur cette même ligne avec va yedaber. Lisons donc le verset ici. Moi, j'aimerais qu'il me remette en noir ce que je vous lis maintenant, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose de... Voilà, regardez. Ça y est, j'ai accès à la petite flèche qui me permet de remonter d'un verset. Va yedaber, il parla. Yedaber, c'est le futur, il parlera. Et le va est un va que Rashi et d'autres personnes disent inversif, qu'en grammaire hébraïque, on considère comme un élément de modalité. Et cette modalité, très souvent, c'est effectivement le fait de changer très, 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 comment dire, prosaïquement, on dit souvent un futur en passé ou le contraire. En réalité, c'est de mettre une modalité différente au verbe. Il n'y a pas en réalité de passé et de futur en hébreu biblique, mais juste du parfait et de l'imparfait, de l'accompli et de l'inaccompli. Donc ce qui est accompli, ça correspond au passé, c'est que c'est complètement terminé. Et l'inaccompli, ce n'est pas forcément le futur, mais c'est plus une action qui se prolonge. En tout cas, ici, on va traduire par « et il parla », qui donc, Elohim. Donc on voit que le sujet est après. La force, les forces, la force, les forces, les guides, le guide, les dignitaires. Enfin, Elohim, il y a plein de façons de le traduire. Je vous invite à aller voir la vidéo correspondante sur ma chaîne YouTube qui qui parle justement du mot « elle », « Elohim » et de toutes ses variations. « Elle », ça veut dire « en direction de ». Vous voyez que c'est… En vrai, j'avais regardé, ce n'est pas la même racine, mais c'est quand même les deux mêmes lettres. « Elohim » et « elle », ici. Donc « Elohim » par là. « Elle », « Moshe » à Moïse. « Vayomer », c'est la même chose en termes de temps. Donc c'est un verbe. « Yomer » ou « Yomar », ce serait le futur. « Vayomer », on va dire que c'est une modalité de « et ». Et « il dit », c'est comme ça qu'on va le traduire. « Elav », c'est toujours le mot « elle », ici, qui veut dire « ver », mais avec le suffixe. « Yud-Vav », qui veut dire « à lui », « Annie », « Adonai », « Je suis ». « Je suis ». Et là, vous avez ce mot qu'on ne peut pas prononcer et qu'on remplace par convention, par « Adonai », qui veut dire « mon maître », mais on pourrait envisager quelque chose de différent. Ce serait pas mal, à mon avis. Donc, on retraduit ici. Et en retraduisant, on peut se poser la question, quelle va être la question de Rashi ? Quelle va être la difficulté ? Ici, pourquoi est-ce qu'il va y avoir besoin d'un commentaire ? Vous savez qu'il y a un commentaire sur ce verset, parce que je vous présente le premier commentaire de Rashi de la paracha. Donc, vous le savez, il pourrait aussi ne pas y avoir de commentaire de Rashi sur ce verset-là. « Vaïd-Aber, Elohim », « Elohim parla », « El-Moshé à Moïse », « Vaïd-Aber, élave et lui dit », « Annie », « Je suis l'ineffable », « Annie Adonai ». Donc, vous pouvez vous poser la question déjà. Qu'est-ce que vous voyez dans ce verset ? Et vous voyez sans doute une symétrie. Il y a le « Vaïd-Aber », le « Vaïd-Aber », qui veut dire « El-Di », « El-Di », « Donc, est-ce qu'il y a une nuance entre ces deux verbes ? » Et bien sûr, la réponse va être oui, et il y aura plein de modalités de ça. Et ensuite, la question, c'est est-ce que grammaticalement, réellement, historiquement, c'est le cas ? Ou est-ce que les différences sont plus de l'ordre du Midrash ? Et qui a suivi ce Midrash là ou pas ? Vous verrez des gens qui vous diront « Vaïd-Aber », c'est ceci, et « Vaïd-Aber », c'est cela, de façon très cloisonnée, et ils n'ont pas forcément raison. Et pareil pour Elohim, ici. Elohim, c'est les forces, et Adonai, les forces, mais qui renvoient à la divinité, et Adonai, qui ne se prononce pas, mais qui renvoie aussi à quelque chose de l'ordre de la transcendance. Et puis, tous ces deux mots renvoient très clairement, dans l'histoire de l'Exode, un personnage. Un personnage, le personnage divin de l'Exode, qui est en perpétuelle discussion avec Moïse. Et vous voyez aussi, El-Moshé, vers Moïse ou à Moïse, et ici, élave à lui. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a une grande symétrie. Ça, par exemple, je peux vous dire, c'est intéressant, on apprend en hébreu biblique qu'il s'agit d'une formule classique, que c'est une belle formule de style, qu'il y ait deux parties qui disent la même chose, avec des petites variations. Mais ensuite, les commentateurs diront que chaque mot a sa valeur, et que si on le répète, c'est que ça doit vouloir dire autre chose. Bon, je ne sais pas. J'ai dit beaucoup de choses là. Voilà, peut-être en partie aussi pour vous laisser réfléchir aux difficultés qu'il pourrait y avoir dans ce verset, et qui pourraient susciter l'intérêt pédagogique de Rachi, qui est toujours là pour nous aider, pour aider les lecteurs et les lectrices à comprendre un texte qui est très compliqué. Donc, un texte biblique facile, ce n'est pas vrai. C'est qu'il y a eu un problème quelque part. Il y a eu de l'interprétation, ça n'existe pas. D'où la difficulté, par exemple, de faire des contes bibliques pour enfants qui soient représentatifs, parce que le texte lui-même n'est pas considéré comme devant être représentatif. Donc, comment est-ce qu'on traduit ? Comment a traduit le grand rabbinat ? Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'éternel ». Et alors, peut-être que je regarderai comment Shoraki traduit la prochaine fois. Mais ici, moi, j'aurais traduit « Elohim parla à Moïse ». Il lui dit « Je suis l'éternel ». Je suis l'inspiration. Donc, vous voyez qu'ici, ça ne reprend pas. Le français ne reprend pas du tout ce parallélisme, ce qui ne nous aide pas forcément à comprendre Rachid si on va voir directement Rachid en français. On peut faire ça si on veut. Donc, on clique, vous voyez ici, avec Rachid. Et donc, on obtient ici le commentaire de Rachid à gauche et à droite. Et au passage, c'est descendu d'un cran. Donc, je le remonte. Donc, on ne va prendre que le premier Rachid. Mais c'est intéressant de voir qu'il y en a deux. Et vous voyez qu'on a vu que ça s'appelait le Dibur Amatril, la parole introductive. Ça marche bien ici. Ça reprend la symétrie dont on parlait tout à l'heure. Vaidaber Elohim Mel Moshe. C'est le début du verset. Et c'est le Dibur Amatril du premier Rachid. Vaidomer Elavani Adonai. C'est la deuxième partie du verset. Et c'est le Dibur Amatril du deuxième Rachid. Donc, si on reprend dans Sefaria, ici, où il y a les Ta'amim, qu'on va lire tout à l'heure. Je vous les mets en grand. Vous voyez que, justement, le Etz Narta, il est ici. C'est le petit V inversé qui est sous le Shin de Moshe. Il nous dit la même chose. Il nous dit, c'est ici qu'est la césure. Donc, Vaidaber Elohim El Moshe. C'est une partie. Vaidomer Elavani Adonai. C'est une autre partie. Donc, Rachid respecte ça. Donc, on voit ici que c'est intéressant de voir ça de cette façon. Très bien.